Enfin, je vais vous parler d'un film produit par la showbrother depuis le temps que je voulais vous en parler. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Aujourd'hui, nous allons parler enfin d'un film de la showbrother. Alors, je n'ai pas choisi mon showbrother préféré, j'ai choisi le showbrother que j'ai vu dernièrement parce que voilà quoi, qui s'appelle Rape of the Sword, je le prononce peut-être très mal, R-A-P-E, et ça veut bien dire le viol de l'épée. Moi, je pensais que c'était Rape, R-A-P-T, vous savez, le kidnapping, mais c'est bien Rape of the Sword, le viol de l'épée. La traduction littérale, c'est un film qui est sorti en 1967, la même année que le One-Armed Swordsman de Chong Chi, en français, Un Seul Bras, les tués à tous, j'adore ce titre français pour une fois que je le trouve stylé. Et une année après, Les Rondelles d'Or de King Who, donc I'm Doing With Me. C'est un film qui est réalisé par le vétéran Yue Wa, qui a déjà réalisé le film Madame White Snake, et c'est marrant, en faisant des recherches, j'ai cru comprendre qu'il a aussi fait une version japonaise de Madame White Snake. Donc c'est-à-dire qu'il a réalisé la version à Hong Kong, pour la showbrother, et ensuite, il est parti au Japon pour faire un remake japonais ou une réadaptation de cette histoire à la sauce japonaise. Au niveau des acteurs et des actrices, je vais lire, nous avons Lily Hua, nous avons Li Qing, nous avons Chao Shuang, nous avons Chen Gong Li. Voilà. Désolé pour la prononciation. Et ce que je pense de ce film, comme j'ai dit, j'ai pas sélectionné le meilleur, j'hésitais, je voulais lui mettre 6 sur 10, et puis là, maintenant, avec du recul, je vais quand même lui mettre 5 sur 10. 5 sur 10, il faut savoir que c'est un film qui est très court, qui fait à peine, je crois, une heure et quart, c'est vraiment super court, et ça, c'est une des qualités qu'elle filme, c'est qu'au moins, il s'étire pas en longueur. C'est un show-brother qui a été produit donc il y a longtemps, comme j'ai dit, en 67, c'est pas les show-brothers les plus récents quand même, et on ressent certains tics de l'époque, comme certains passages chantés, pas beaucoup, il y en a un ou deux, qui sont pas des trucs que j'aime spécialement, des combats qui sont pas au top niveau tout le temps, surtout au début du film. Le film commence par un duel, mais filmé avec les pieds, où on voit rien du tout, c'était dégueulasse, j'étais là, mon dieu, je suis tombé sur quoi, là ? Il faut savoir que dans ce film, il n'y a pas de chorégraphe qui est crédité, et ça arrivait dans les show-brothers justement avant, il n'y avait pas le chorégraphe, donc celui qui chorégraphie, qui réalise même souvent les scènes de baston, il n'y en a pas. Évidemment, si on le compare à Chang-Chi et à son duo Tang-Chi à Lu Cha-Liang, et bien forcément, ça fait un petit peu pauvre, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé sur ce film au niveau des chorégraphies, parce qu'il y a quand même quelques échanges à main nue, et quelques échanges à l'épée, qui en valent la peine. Si je vous dis qu'il y a des échanges à l'épée et tout ça, donc vous imaginez qu'on est en train de parler d'un Wu Xia Pian avec tout ce qui va avec, donc le Jiang, Wu et compagnie. Pour ceux qui sont perdus avec ces termes, je vous rappelle le petit lexique du cinéma de Hong Kong que j'ai fait, qu'il faut aller consulter absolument, comme ça vous n'êtes pas perdus, ou alors vous faites une recherche Google, ça peut être pas mal aussi pour voir plus de détails. Alors, je ne sais pas si ce film est adapté directement d'un chapitre, ou de plusieurs chapitres du classique chinois au bord de l'eau, mais en tout cas, il ressemble énormément dans une certaine partie du film, du moins, parce que nous avons les personnages qui vont rejoindre un groupe de bandits, et d'ailleurs, la fin du film, désolé, spoiler, finit par « Oh, rejoignons les bandits sur la montagne, je sais pas quoi ! » Ce qui est très classique dans le grand classique, justement, de la littérature chinoise, où les gens disent « Tiens, si on allait rejoindre les bandits dans les marais, etc. » Parce que l'histoire de ce livre parle surtout, justement, de la réunion de ce groupe de Robin des Bois chinois. Parmi les autres choses auxquelles ce film peut nous faire penser, mais par contre, là, il n'est clairement pas inspiré, on peut penser à Tigré Dragon, parce qu'il y a une partie de l'histoire qui ressemble pas mal à celle de ce film, sauf que le personnage féminin de ce film-ci, hein, de Rape of the Sword, lui, au moins, il n'est pas aussi casse-bonbon que celui qui est interprété par Zong Zigi dans Tigré Dragon, donc il y a un truc qui ressemble. Elle a aussi un caractère casse-bonbon, mais ici, c'est pour se défendre, et non pour emmerder le monde. Disons les choses comme elles sont. Donc, si vous avez suivi, je suis en train de vous dire qu'on a ici un film plutôt féminin. Et oui, c'est pas nouveau, je rappelle les films qui mettent en avant des femmes fortes, vaillantes, qui se battent bien et qui cassent des gueules, c'est pas du tout nouveau. À Hollywood, actuellement, c'est la mode, c'est la vague, mais c'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis toujours, et tant mieux d'ailleurs, qu'on n'est pas attendu autant de temps pour faire des films qui mettent en avant des femmes. Et donc, je vous ai dit que le film commençait par un duel assez dégueulasse, disons les choses comme elles sont. Après, c'est rigolo parce qu'il récupère l'épée, et à chaque fois qu'on voit l'épée, la fameuse épée du titre que les gens veulent récupérer, on entend des petites musiques tirées d'autres films, et là, on entend du Elio Morricone, et pour être précis, on entend la musique, et pour quelques dollars de plus, donc celle du Pendantif, alors on entend les guitares qui précèdent... Donc on entend le... Oui, je sais, j'imite très bien, d'accord ? Et c'est marrant parce que ça donne un côté un peu séribé, voire même un peu nanardesque, parce qu'on entend le début de la musique du Pendantif, et on voit que ça coupe à chaque fois, et ça en fait un petit peu trop à ce niveau-là. Donc au début, le film, il m'a pas passionné, le début de l'histoire est pas passionnante, et en fait, plus le film évolue, ça devient mieux, ça devient quand même mieux, il y a des duels plus intéressants, pas de fous, mais qui sont quand même beaucoup mieux réussis que le premier, bon, c'est le standard de ce qui se faisait à l'époque, il y a quelques échanges de combat à mains nues, avec quelques ratés quand même, par exemple, il y a un moment donné, il y a le personnage, il se met comme ça, pour qu'on lui attrape les bras, c'est pas on lui a levé ou je sais pas quoi, c'est fait le mouvement, attrapez les bras, merci, je vous projette, ou des trucs comme ça, mais ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas ce qui s'est fait de mieux, faut pas oublier qu'on est, comme j'ai dit, encore dans un ancien film, à une époque où le chorégraphe était même pas crédité, donc c'est un peu normal, mais du coup, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais malgré tout, par rapport au point de départ qui était assez mauvais, je trouve que le film, bah, il évolue pas trop mal, disons les choses comme elles sont. Faut dire que l'histoire évolue pas trop mal, je vais pas rentrer dans les détails, mais au début, on a cette histoire de mariage forcé, un peu d'infiltration pour récupérer l'épée, et après, on part dans un film un peu plus d'aventure, justement, avec des bandits et tout ça, donc je trouve vraiment que l'histoire devient de mieux en mieux, mais sans devenir non plus de la folie furieuse. Du coup, je me pose une question en voyant ce film. Est-ce que, si je voyais à nouveau de One-Armed Swartman, donc un seul bras l'étui à tous, de Chang'e, est-ce que je ressentirais la même chose ? Je ne pense pas, parce que j'avais adoré ce film à l'époque, mais est-ce que je n'aurais pas aussi ce recul, tout en sachant que One-Armed Swartman est un grand classique, donc tu le vois en disant, ah non, ça c'est un classique. Il est possible, il est possible que j'ai vieilli, c'est pas impossible du tout, mais là, tout de suite, j'avoue que je suis pas forcément convaincu non plus par tout ce que j'ai vu. La réalisation en elle-même, elle est plutôt correcte, à part au début, comme j'ai dit, où elle est dégueulasse. Ce qui se faisait à l'époque, c'est plutôt joli et agréable. D'ailleurs, on a les décors de la showbrother, en carton de pâte, parfois des décors extérieurs, ça. Il y en a pour qui ça va être très gênant pour moi, moi j'aime beaucoup, mais en effet, ça, réservé aux initiés et à ceux qui veulent regarder. D'ailleurs, je profite aussi pour dire, vu que je pars un peu dans tous les sens, que c'est pas un film que je conseillerais aux personnes qui n'ont jamais vu de film de Hong Kong. Vraiment pas. Si vous voulez commencer, vous jetez là-dessus, je dirais, faites attention, vous allez avoir des décors en carton de pâte, vous allez avoir des duels à l'ancienne, vous allez avoir un jeu d'acteur assez théâtral, comme il se faisait à l'époque, ça peut vous gêner. Évidemment, après, il y en a qui n'auront aucun problème, c'est en faisant le grand pas, qui vont se dire, hé, c'est vachement différent de ce que j'avais vu avant. Donc, à vous de voir si ça vous tente ou pas, mais j'avoue que c'est pas le premier film que je conseillerais et c'est même pas un showbrother que je conseillerais spécialement. Voilà, quoi. Bon, un petit mot quand même sur les acteurs pour dire que je trouve qu'ils sont plutôt bons, je trouve que les actrices féminines en imposent correctement sans justement devenir désagréable, sans vraiment devenir irritante, non ? Elles font bien le taf, ça faille quand il faut, elles arrivent à être hautaine quand il faut être hautaine par rapport à l'adversaire, etc. Sans pour autant, justement, manquer de respect à tout le monde, c'est très correct. Alors évidemment, l'interprétation générale est très théâtrale, mais c'était comme ça que ça se faisait à l'époque, et dans ce genre de film, en costume, avec ses décors, ça donne justement un côté théâtre. Je trouve pas ça mauvais, personnellement. Un petit mot sur les musiques, donc je vous ai dit que ça avait pris du Aigno Morricone, mais ça prend pas mal de musiques, d'ailleurs, il y en a certaines, tu dis, je l'ai déjà entendue, celle-là, mais je l'ai entendue ou je ne me rappelle plus, mais il y a plein de musiques qui sont reprises d'autres films, il faut savoir que c'est un truc qui se faisait beaucoup à l'époque. Les droits d'auteur sur YouTube, ça n'existait pas à l'époque. Ils ne se sont pas pris des procès, évidemment qu'ils ont dû s'en prendre, mais quoi qu'il en soit, parfois ça fonctionne bien, parce que justement, ça permet de mettre des musiques qu'on connaît sur des images, la petite musique à la guitare gâche un petit peu l'effet quand même, parce que ça sonne vraiment trop extérieur. C'est un petit peu dommage, je trouve. Bon, je suis en train d'aller dans tous les sens dans cette vidéo, j'espère que vous l'aurez compris que c'est un show-brother, que j'adore la show-brother, que je vous conseille de regarder des show-brothers, mais que celui-ci, ce n'est pas le meilleur que j'ai vu, à savoir que je l'ai vu en VO sous-titre anglais, j'ai compris l'histoire, mais peut-être ça peut aussi gêner un peu dans ma facilité à me laisser séduire, il faut aussi tenir compte de ça. Donc voilà, je dirais, à réserver aux initiés qui ont besoin de leur dose, régulièrement comme moi, même si j'avoue que j'aurais préféré qu'ils soient un petit peu meilleurs, mais c'est normal, c'est pas un des plus classiques de l'histoire, c'est juste un show-brother dans le tas que j'ai pris, voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je sais qu'elle n'est pas extraordinaire, désolé. Si malgré tout vous avez aimé, mettez un petit pouce, en tout cas pour motiver qu'on parle d'autres cinémas, que je vous parle d'autres films de la show-brother, qu'on parle de Chang'e, qu'on parle de King'hu, ou qu'on parle de Shu Yuan, par exemple, j'adore les films de Shu Yuan, ceux que j'ai vus, d'accord ? Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter, à soutenir avec des pouces et puis des commentaires positifs, de préférence. Quoi qu'il en soit, si vous voulez, abonnez-vous et on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien, s'il vous plaît. Mais tu crois que le viol de l'épée, c'était quelque chose de physique ou c'est un sous-entendu ?